bonjour à toutes et à tous pierre père montlouis pour cette séance les actions bourse avec admiral markets nous sommes le mardi 17 septembre et il est 18h03 alors on va pouvoir commencer tout de suite par le petit rappel légal habituel l'avertissement lié au risque de marché pour ceux qui ne qui ne le connaîtrait pas je vous invite tout simplement à le retrouver en description de cette vidéo alors bien sûr si jamais vous avez des questions au cours de cette analyse n'hésitez pas à utiliser le chat en direct je le consulte régulièrement je réponds à vos questions et de même si jamais vous avez des actions spécifiques que vous désirez que nous analysions ensemble n'hésitez pas à me le signaler pour que je puisse y faire un petit tour et si jamais vous nous regardez en replay n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu ou à nous laisser un commentaire pour la semaine prochaine je ne manquerai pas d'y revenir ou d'y répondre alors on commence suite avec les supports et résistance de cette semaine de trading on va commencer donc sur les actions américaines avec delta airlines d al qui va trouver un premier support à 56 dollars l'action puis à 52 dollars et enfin un support éloigné à 48,75 dollars côté résistance on tournera notre premier niveau de résistance sur le seuil symbolique et psychologique des 60 dollars l'action puis des 63,45 et enfin des 66 dollars l'action du côté des tnt et on va trouver un premier support à 36 dollars l'action puis à 34,3 dollars l'action et enfin sur le seuil des 33 dollars pour le support éloigné côté résistance toujours pour et tnt et la résistance de court terme sera de 38 dollars l'action puis de 40 dollars et enfin la résistance éloignée sur le seuil psychologique des 42 dollars on va poursuivre avec amazon amzn qui va trouver un premier support à 1800 dollars puis à 1750 dollars et enfin un support éloigné à 1700 dollars côté résistance pour amazon la résistance de court terme sera de 1850 dollars puis de 1900 et enfin de 1950 dollars du côté maintenant de win resort win on va trouver un premier support à 113 dollars puis à 108 et enfin un support éloigné sur le seuil psychologique et symbolique des 100 dollars l'action côté résistance toujours sur win resort la résistance de court terme sera de 120 dollars puis de 125 dollars et enfin la résistance éloignée de 130 dollars l'action on terminera les actions américaines avec marlboro altria et mots qui va trouver un premier support à 40 dollars puis à 38 dollars et enfin un support éloigné sur le seuil des 35 dollars l'action côté résistance la résistance de court terme sera de 43 dollars plus de 45,20 dollars et enfin la résistance éloignée sur le seuil des 47 dollars pour ce qui est des actions européennes on s'attardera ici sur le cas de natixiste caen qui va trouver un premier support sur les 3 euros 50 puis sur les 3,3 euros et enfin un support éloigné à 3 euros l'action côté résistance la résistance de court terme sera de 3,84 euros sur natixis puis de 4,15 euros et enfin de 4,35 euros pour la résistance éloigné alors on va maintenant pouvoir passer donc au graphique sur metatrader 5 édition suprême alors n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore à la télécharger vous trouverez le lien en description de cette vidéo et cette plateforme est bien sûr gratuite alors avant de commencer je vais faire un petit tour sur le tchat je vois qu'on a françois hoffmann qui me disait bonsoir à tous et toutes ça démarre à quelle heure c'était 18 heures françois n'hésite pas à regarder en replay si jamais tu as manqué le début de ce live on a entre temps également sergique qui répondait tout simplement qui me disait bonsoir on a ouema ouattara qui me disait bonsoir ici bonsoir à toi rimo qui disait bonsoir tout le monde bonsoir à toi également et sergique finit bonsoir tout le monde écoutez ravi de vous retrouver et vous comptez parmi nous n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser sur le chat on va pouvoir tout de suite commencer donc avec delta airlines delta airlines qui alors on va commencer avec le point bien sûr sur les fondamentaux a pour l'instant des fondamentaux relativement solides depuis la fusion avec northwest un faux savoir pour rappel que du côté de delta airlines on était passé pas loin de la faillite il ya quelques années avant justement cette fusion ce rapprochement avec northwest depuis on a des performances relativement solides on a défaut des fondamentaux qui sont assez intéressants au niveau de la société on a eu un des entêtements assez important et on a eu assez logiquement une hausse du coût des dividendes et du rendement qui est devenu particulièrement attractif c'est à dire que du côté de delta airlines on a décidé tout simplement de récompenser les actionnaires qui n'avaient pas vendu leurs actions mais qui avaient conservé leurs titres même quand la société était en difficulté et pour les récompenser bas rien de plus simple que de verser des dividendes relativement important donc ça c'est à souligner c'est l'une l'un des principaux attraits ici de cette valeur delta airlines on a également eu un rebond aujourd'hui assez intéressant par rapport au pétrole parce qu'il faut savoir qu'avec la situation tout simplement les attaques qu'on a eu le week-end dernier donc sur les installations saoudienne les compagnies aériennes étaient les premières visées les premières à avoir pas mal de pression baissière du coup à l'ouverture ce lundi tout simplement à cause bas des prix du gasoil qui sont essentiels et qui sont qui corrent qui sont en fait simplement le cool l'un des coups les plus importants pour les compagnies aériennes dans l'ensemble donc une pression un choc pétrolier aurait été particulièrement néfaste ici pour les actions de ce secteur est donc ici pour delta airlines grâce à l'intervention de donald trump qui a libéré qui a autorisé l'utilisation des réserves stratégiques américaines justement pour empêcher un choc pétrolier est également grâce au fait que l'arabie saoudite a déjà annoncé que d'ici quelques semaines l'intégralité des dégâts causés par attaques de drones ont été réparés qu'elle pourrait reprendre sa production donc c'est cinq millions de barils inquiétés mais encore reprendre sa production de pétrole de barils quotidiennes de manière normale d'ici quelques semaines ça a permis au cours au delta airlines aidé des plupart des compagnies pétrole des compagnies pardon aériennes de rebondir c'est ce qu'on va pouvoir voir ensemble tout à l'heure en revanche petit point négatif 1 pour delta airlines alors ici c'est surtout par rapport aux dividendes et au rendement particulièrement attractif c'est un historique relativement pauvre et oui puisque la société pas été passé au bord de la faillite et bien tout simplement logiquement on a un track record relativement court ce qui fait que pour les investisseurs qui seraient les plus prudents s'attaquer des terres lines acheter les actions d'artels delta airlines n'est pas forcément ce qu'il ya de plus sûr puisqu'on n'a pas plusieurs années d'historique de haut rendement de haut de dividendes versé en revanche un pour les investisseurs un petit peu plus agressif un petit peu plus spéculatif qui serait prêt à parier entre il met davantage sur l'avenir de la société ça peut être un pari intéressant d'autant plus qu'un que l'ici comme j'expliquais les dividendes cette hausse cette forte hausse et dividendes de delta airlines est directement lié à la volonté du management de récompenser les investisseurs qui ont fait confiance à la société alors je refais un d'un petit tour sur le chat on a un qui dit bonsoir à tout le monde bonsoir à toi alain ravi de te compter parmi nous on va pouvoir passer maintenant du coup ici sur les graphiques de delta airlines alors ici donc ici sur un graphique en délit pour delta airlines on remarque bien donc notre canal haussier avec une belle théorie de dos qui a pu se mettre en place avec des plus bas de plus en plus haut des plus hauts également de plus en plus haut pour l'instant sur le cours alors actuellement les cours évoluent presque au milieu de nos précédents plus hauts et plus bas de nos récents plus hauts et plus bas pardon ici ce qui est intéressant c'est qu'on voit que pour l'instant delta airlines est tout simplement en train depuis le début de cette année 2019 de repartir à la hausse dans une belle tendance haussière ce qui souligne également que les investisseurs et s'y félicitent la société pour justement ses performances et sa capacité à voir redresser restructurer son capital son rapprochement avec north-west pour éviter la faillite et sa bonne gestion et surtout le bon management en interne actuellement on voit que hop on va zoomer un petit peu ici pour que ce soit un petit peu plus clair voilà alors ici on voit que le point pivot ici le point pivot mensuel donc a été parfaitement travaillé presque parfaitement respecté si on zoom un petit peu ici en h1 donc pour voir ce que j'évoquais tout à l'heure hop ici le rebond lié tout simplement aux valeurs pétrolières et au fait qu'on a eu des nouvelles rassurantes vis-à-vis de l'arabie saoudite et les états unis qui ont libéré qui ont autorisé donald trump qui a autorisé tout simplement l'utilisation des réserves stratégiques ça a permis ici à l'action d'effacer l'impressionnant gap aussi un de ce lundi de cela de ce lundi matin de lundi 16 septembre qui avait lieu donc suite à l'incident sur à l'attaque en fait des installations saoudienne pour l'instant donc on a pas mal rebondi ici on est en h1 donc pour ceux qui seraient qui ferait plutôt de l'intraday on a vu une belle un beau niveau d'entrée ici sur le point pivot on est assez proche ici hop de notre résistance un des 60 dollars alors on n'y est pas encore on est plutôt bien parti un ici pour atteindre cette résistance ce qui est intéressant c'est que en revanche on a passé donc le premier la première oblique ici haussière qui aurait pu retenir les cours un petit peu comme elle avait déjà fait ici précédemment ici on l'a cassé sans trop de difficulté avec beaucoup de volume donc ça c'est intéressant ça confirme ici donc le biais acheteurs et ce qui est intéressant également c'est qu'en plus d'avoir rebondi ici sur le point pivot donc mensuel ici sur delta airlines on a également donc rebondi un quasiment sur la moyenne mobile de son période la mobile de son père est toujours importante ici en h1 si on revient par exemple ici en h4 pour une position un petit peu plus qu'une trading on s'aperçoit qu'il est toujours intéressant d'entrer pour l'instant sur le cours en tout cas tant qu'on est sous les 60 dollars ça reste intéressant même si le nice seuil d'entrée à privilégier pour l'instant sur les airlines ça resterait idéalement un point d'entrée très proche ici de notre oblique tout simplement pourquoi parce que cette oblique pareil a été pas mal travaillé ainsi on regarde par le passé on a eu de jolis rebonds assez intéressant des bonnes opportunités à prendre en plus ici l'oblique est relativement proche notre mobile 200 période qui est clairement orienté à la hausse et pour l'instant de côté actualité en nouvelles sur dtr lines tout sourit tout est positif alors je fais juste un petit tour rapide sur le chat on a daniel qui me dit bonsoir tout le monde bonsoir à toi daniel ravi de te compter parmi nous donc voilà pour l'instant sur delta airlines on est clairement une tendance haussière est d'ailleurs ici up c'est confirmé également par le le mini le mini terminal qui analyse la tendance en continu que ce soit donc à court à moyen terme la puissance de la tendance donc ici voilà ce qu'on va pouvoir viser en donne scénario du coup haussier sur le cours des terres lines c'est dans un premier temps ici notre premier niveau de résistance des points pivots mensuels aux alentours des 61,10 dollars l'action et ensuite dans un second temps notre récent plus haut sur le seuil des 63,45 dollars qui correspond d'ailleurs à notre résistance ici de moyen terme et qui pourrait tout à fait un ici se confondre avec une autre de nos obliques un autre dans un autre de nos prolongements ici de nos prolongements de retrace en fibonacci par rapport à cette oblique haussière à ce beau canal haussier qu'on a donc ici en délit qu'on ait pu tracer voilà sur la base de notre graphique en délit donc ici en deux objectifs à l'achat sur delta airlines dans un premier temps le premier niveau de résistance des points pivots mensuels dans un second temps ici les 63,45 dollars alors attention malgré tout attention malgré tout pourquoi parce que sur delta airlines même si actuellement on est plutôt bien reparti à la hausse grâce donc à l'annonce sur l'arabie saoudite grâce à l'action de donald trump il ya de bons résultats en interne on a malgré tout un petit peu de distance quand même maintenant ici surtout en délit par rapport aux mobiles 200 périodes qui commencent à rejoindre ici notre oblique donc la borne basse ici de ce canal haussier on n'est pas non plus à l'abri de voir les cours repartir ici en sens inverse pour chercher un rebond sur l'oblique ou sur la moyenne mobile 200 périodes mobiles de 100 périodes d'ailleurs ici un qui avait été parfaitement travaillé en délit et qui pourrait constituer également un pour un nouveau point d'entrée ici pour un investissement un peu plus à long terme ou pour alors un bon point d'entrée pour les investisseurs qui seraient un peu plus frileux qui serait un peu moins preneur de risques qui voudraient éviter d'entrer ici en sur un niveau assez proche ici effectivement d'une de la résistance et 60 dollars pour les investisseurs qui voudraient prendre un petit peu plus leur temps et s'est trouvé un meilleur point d'entrée un peu plus sur un peu plus sécuritaire on pourrait tout simplement attendre ici que les prix corrigent à la baisse pour venir rejoindre la moyenne mobile 200 périodes et la bord d'un basse ici de notre canal haussier sur l'action delta airlines up ici on va pouvoir passer maintenant à l'action et tientie alors et tientie pourquoi cette action tout simplement par rapport à l'actualité notamment sur hbo donc pour ceux qui ne connaîtraient pas hbo c'est tout simplement une maison de production assez réputé en aux états unis et notamment mondialement connu pour avoir produit game of thrones la fameuse série alors c'est justement hbo qui est au coeur ici du débat qui pèse actuellement j'allais dire plutôt de manière négative sur les cours de etienne qui pourquoi parce qu'en interne un cercle on a pas mal de sociétés au sein des tientie etienne qui étant une entreprise mondiale elle a également pas mal de filiales dont hbo est également warner alors ce qui se passe c'est un nouveau départ de quatre cadres dirigeants de hbo le problème c'est que cette cette série de départ en fait vient compléter une précédente série déjà de plus de 11 départs de cadres de hbo donc ça monte le total à 15 cadres dirigeants sans compter bien sûr les autres quatre et les autres personnels de hbo et tout ça cette vague gère de départ est directement lié au rapprochement d'hbo avec warner pourquoi parce que en interne on a eu en fait c'est entre guillemets le contre-coup de l'effet game of thrones sur donc l'action et tientie suite donc à j'ai eu simplement à l'attrait mondial qu'a généré donc la série hbo a revu un petit peu sa stratégie et enfin plus ou plutôt et tientie et warner ont décidé de revoir la stratégie de hbo et dans le cadre du rapprochement à hbo warner warner a clairement exprimé sa volonté de de changer j'allais dire le contenu jusque là produit par hbo faut savoir que jusque là du côté des jeux bio où on était plutôt concentré sur des productions très qualitative plutôt par exemple entre guillemets se pourrait se rapprocher au niveau des journalistes du journalisme d'investigation c'est à dire qu'on avait des séries à très haute valeur ajoutée mais qui prenaient également du temps à tourner peu de contenu et ici l'idée c'est suite à la série au carton de game of thrones c'est de partir plutôt sur la production de masse c'est à dire faire ici de la production ce qui plaît sur le moment pour essayer de maximiser les bénéfices et tout simplement pour surfer sur la vague qui a été donc engrangé enclenché j'ai avec la série game of thrones et c'est bien ce changement de stratégie dans le contenu produit et sponsorisé par hbo qui a donc provoqué cette vague de départ avec donc pas mal de cadres de cadres et de cadres dirigeants qui expriment donc leur profond désaccord est également ça commence à soulever pas mal de crainte pourquoi parce que la question c'est est-ce que hbo va véritablement réussir ce changement de stratégie interne parce que là c'est vraiment alors c'est pas le coeur du business model mais c'est en revanche toute la production qui va changer c'est vraiment un nouveau créneau c'est un peu comme si une chaîne qui était spécialisée j'allais dire dans la comédie comme une chaîne de télé pendant spécialisant la comédie décidait du jour en main de basculer vers une série 100% polar là c'est un petit peu le même changement c'est à dire que même si on reste effectivement dans le même domaine on s'adresse plus du tout au même public et ce changement combiné à cet ensemble de départ de cadres dirigeants dont certains étaient là depuis quand même plus de quinze ans chez hbo ça soulève quand même de sérieux doutes qui pèsent actuellement sur le cours et ce d'autant plus que faut pas oublier qu'on est en train du côté d'hbo de préparer la sortie du service hbo max qui est en fait tout simplement le service de plateforme en streaming d'hbo qui doit sortir aux états unis en 2020 en printemps 2020 sachant que du coup un hbo max qui est censé concurrencer à la fois netflix mais également les services de disney plus qui vont sortir entre temps on aurait besoin malgré tout de l'expérience justement de ces cadres dirigeants et c'est actuellement qui pèse au niveau fondamental sur les cours alors on va maintenant pouvoir passer aux graphiques après hop cette description un petit peu longue donc ici un sur les sur le graphique des jeux bio on voit grosso modo que depuis fin 2018 début 2019 on est clairement dans une belle tendance haussière ici sur le cours avec des plus bas de plus en plus haut est également des plus hauts de plus en plus haut donc ça confirme une très belle théorie de dos en revanche ici la question c'est vraiment de savoir est ce qu'on arrive à la fin de cette tendance de cette théorie de dos qui s'était mise en place hop alors certes ici on a une mobile de sans période qui est clairement orienté à la hausse ici que l'on peut bien souligner en revanche au niveau ici des niveaux de ce pardon de des points pivots ici alors attention ici on est sur les points pivots hebdomadaires on n'est pas non on n'est plus sur les points pivots mensuels alors au niveau des points pivots hebdomadaires on voit ici que les cours ont buté sur la troisième résistance ici donc la résistance la plus éloignée des points pivots avant de repartir ici en baisse tout de suite ils sont venus travailler ils sont actuellement en train de travailler le deuxième niveau de résistance donc de ces points pivots hebdomadaires la question c'est est ce qu'ils vont tenir est donc ici un seul mouvement baissier sur les quatre dernières séances de cotation s'explique tout simplement par ses départs par ses départs et par les questions justement les inquiétudes plutôt que soulève donc ce changement de direction ces nombreux départs au sein des jeux bio pour affronter la concurrence d'ici un an un an et demi au niveau du cours graphiquement on reste clairement en tendance haussière ça c'est indiscutable avec nous à la fois un point immobile de 100 période clairement à la hausse mais également nos deux moyennes mobiles 20 et 50 périodes orientées à la hausse maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est la capacité des prix donc à casser ou pas cette moyenne c'est ce deuxième niveau de résistance des points pivots hebdomadaire qui fait actuellement office de support alors ici on pourrait tout à fait la casser si on devait casser ce ni cette résistance on irait chercher probablement assez rapidement le premier niveau de résistance est simplement notre support de court terme des 36 dollars pourquoi parce que cela correspondrait également tout simplement au comblement d'un précédent gap et on sait qu'un sur les marchés les investisseurs aiment bien venir chercher les niveaux de prix qui n'ont pas été travaillés qui ont été sautés au delà de ça il faudra également surveiller ici le rôle bien sûr en cas du scenario baissier que pourrait jouer donc la moyenne mobile 50 périodes parce qu'ici du coup on aurait donc un double niveau de support si je puis dire à la fois un support horizontal matérialisé par les 36 dollars l'action et qui se confondent grosso modo avec le premier niveau de résistance des ponts pivots hebdomadaire qui a ici un rôle de support et également avec notre mobile du coup 50 périodes hop à l'inverse en cas de rebond ici sur le deuxième niveau en des des points le deuxième niveau de résistance des points pivots hebdomadaire qui factuellement office de support à ce moment là on aurait tout simplement comme objectif ici up de revenir chercher les nouveaux plus haut à l'approche des 38,40 ou grosso modo les 38,50 dollars l'action sur et chenji pour un part à court terme je serai plutôt à court terme on serait plutôt vendeur en direction des donc des 36 dollars tout simplement parce qu'on a pas mal de doutes un qui pèse sur l'action parce que également au niveau du marché on a besoin de respirer simplement entrer dans une phase de respiration on a une hausse relativement importante un n'oublions pas ici on en acheteur si on recule voilà on voit effectivement ce mouvement de hausse relativement important avec une petite correction ici qui avait eu lieu en juillet début juillet mais depuis voilà on a une très forte hausse significative on est passé de 30 33 dollars l'action à presque 39 dollars l'action il serait pas illogique qu'on vienne simplement poursuivre ce mouvement de correction pour combler le gap avant éventuellement de repartir à l'achat et de voir les courses stabilisées donc ici on rappelle deux scénarios cassure de la résistance du support actuel des 37 dollars pour aller chercher les 36 dollars ou bien rebond et là dans ce cas là on irait en direction donc des 38,50 dollars l'action Alors on a ouattara qui me dit la moyenne mobile 200 sert-elle de support et résistance la moyenne mobile 100 c'est-à-dire je pourrais sens oui tout à fait ouattara alors c'est un support résistant en fait ce qu'on peut s'en servir sans plan de niveau de support résistance mobile effectivement ici hop si on regarde alors c'est le cas non pas seulement la moyenne mobile 200 mais dans l'ensemble des moyennes mobiles et par exemple ici sur le cours on peut voir hop ici le rôle effectivement joué par la moyenne mobile 200 qu'on ici qu'on avait travaillé alors qu'on avait légèrement dépassé qu'on avait légèrement cassé pour buter brièvement sur le troisième niveau de support des pompiers web de maladaires avant de tout de suite un repasser au dessus et si on prend par contre le cas ici hop de la moyenne mobile 50 périodes on voit un qu'elle a joué ce rôle de manière beaucoup plus propre ici à plusieurs reprises sur le cours c'est pour ça qu'ils seraient pas ils seraient pas exclu 1 il serait pas pas du tout exclu que la moyenne mobile 50 périodes jouent ici à nouveau le même rôle dans les séances de bourses à venir donc probablement d'ici la fin de la semaine ou début de semaine prochaine alors on va pouvoir maintenant passer à l'action amazon amazon qui poursuit sa stratégie sa stratégie de diversification alors ça c'est intéressant on a eu aujourd'hui donc ce mardi 17 septembre l'annonce par amazon du lancement de son service de musique musique hd qui est tout simplement un service de musique en streaming qui viendra ici concurrencer les différents services qu'on connaît à la fois du côté d'apple qu'on connaît avec spotify et deezer alors on a un lancement qui s'est fait de manière assez sobre j'allais en toute sobriété avec 50 millions de titres en qualité hd audio est également donc quelques millions alors là on n'a pas eu le nombre de millions exact mais quelques millions de titres en qualité ultra hd audio alors comme toujours amazon ici et c'est tout simplement de poursuivre sa stratégie de diversification en exploitant en essayant d'exploiter ici au maximum sa base d'utilisateurs actuel pour ce faire on a un tarif qui est particulièrement intéressant et concurrentiel puisque ce service donc de musique en streaming est proposé à partir de 13 dollars par mois c'est à 12 99 dollars par mois pour les nouveaux utilisateurs en revanche pour ceux qui seraient déjà abonnés au service musique d'amazon ce qu'il y avait déjà un service de musique en streaming côté amazon qui vient donc ici qui a été complétée par le musique par le service musique hd à ce moment là le surcoût serait uniquement de 5 dollars par utilisateur relativement intéressant d'autant plus lorsqu'on sait que pour les nouveaux utilisateurs il ya également une période d'essai assez longue de trois mois malgré tout on a également un point noir ici donc du côté de l'action amazon un point noir qui pour l'instant j'allais dire pèse assez peu sur le cours mais pourrait potentiellement un rapidement faire baisser le titre dans les jours à venir c'est un risque de poursuite pour entrave à la concurrence pourquoi alors tout simplement parce que c'est tombé hier hier dans la journée on a plusieurs plusieurs jours plusieurs journaux qui ont publié j'allais dire les résultats d'une enquête d'investigation qui a montré tout simplement qu'amazon au niveau de sa marketplace avait tendance à favoriser quasi systématiquement c'est entre guillemets tout simplement les produits qu'amazon vend pour son propre concert non pas les produits des revendeurs déjà des personnes qui utilisent des vendeurs professionnels qui utiliseraient sa plateforme mais là bien et bel et bien les objets qu'amazon vend en propre sert les objets directement achetés produits fabriqués par amazon et revendus aux particuliers alors pourquoi cette possibilité de poursuivre de poursuite j'ai l'air pour entrer à la concurrence est à prendre au sérieux parce qu'on sait qu'on a déjà pas mal d'entreprises notamment au niveau des gaffes à on pense entre autres par exemple à google également à facebook qui avait déjà été poursuivie qui avait déjà eu à payer quelques des amendes alors relativement lourde entre guillemets en termes de montant on avait des amendes qui chiffraient à plusieurs centaines de millions maintenant c'est vrai qu'en termes de pourcentage du chiffre d'affaires c'est relativement faible en revanche pour ce qui est ici du cas d'amazon les choses peuvent être un petit peu différent étant donné que cette annonce arrive j'allais dire au mauvais moment puisque du côté des gaffes à et notamment d'amazon amazon est déjà dans le collimateur de pas mal de candidats à la présidentielle américaine donc ici si on devait avoir un nouveau scandale une nouvelle affaire qui devait prendre de l'ampleur être reprise par des autorités américaines et si on va voir les annonces de poursuites dans les jours à venir surtout surtout sur le que le marché américain là ça pourrait être problématique puisque on sait que les autorités américaines contrairement à l'europe ont la capacité notamment au niveau local des états et non pas au niveau fédéral d'imposer des amendes beaucoup plus lourdes en termes de milliards et en termes de pourcentage également du chiffre d'affaires mondial voilà pourquoi pour l'instant alors cette annonce n'a pas eu grand impact puisque on a simplement gérer effectivement la sortie de l'information on n'a pas encore eu de commentaires de la part d'organismes publics qui ouvrirait par exemple le procureur qui est un procureur qui déciderait d'ouvrir officiellement une enquête ou d'entamer des poursuites malheureux malgré tout c'est un risque qui continue à peser pour l'instant sur le titre alors ici d'un point de vue purement graphique va voir s'il se passe du côté des graphiques d'amazon alors on va prendre un petit peu de recul voilà hop là alors sur le graphique d'amazon quand on peut le voir ici on avait eu atteint hop un plus bas aux alentours voilà des 1300 dollars l'action donc en fin 2018 lors du plus bas qui avait touché quasiment tous les marchés presque les valeurs notamment américaine fin 2018 aux alentours de la période de noël depuis on a eu donc un très beau rebond ici sur le titre d'amazon si on était passé de à peu près 1300 1200 ou à 1250 1300 dollars à plus de 2000 dollars l'action hop avant de revenir ici tout simplement entamé une phase de correction alors ce qui est à noter au niveau de cette phase de correction c'est que contrairement contrairement à ce que on pourrait penser on reste on demain malgré tout dans une belle tendance hop marqué par une théorie de dos puisqu'on a toujours ici des plus hauts de plus en plus hauts et surtout des plus bas qui reste de plus en plus hauts alors certes on a un écart de moins en moins significatif ici entre nos récents plus bas malgré tout on demeure fondamentalement ici dans une tendance de dos actuellement au niveau des des prix on évolue relativement proche en fait de notre niveau des points pivots mensuels et de notre moyenne mobile 200 période alors pour l'instant au niveau des prix on est plutôt entré sur amazon dans une phase de range Hop là que l'on pourrait souligner un homme de cette manière Le bc voir un chouïa alors pourquoi c'est important à souligner cette phase de range parce que ça correspond plus ou moins également au moment où on commençait les attaques relativement virulentes à l'encontre d'amazon notamment sur le marché américain alors là quand j'y attaque je parle notamment du cas amazon de plus en plus évoqué notamment dans les débats à la primaire américaine et des risques du coup de sanctions de mesures qui pourraient être prises au niveau politique à l'encontre d'amazon notamment du fait qu'amazon pourrait casser la concurrence donc actuellement les investisseurs sont plutôt hésitant d'ailleurs ça sera du parfaitement ici par une mobile 200 période qui est en train de stagner un vraiment à l'horizontale des prix qui font grosso modo des allers-retours ici entre les 1740 dollars et les 1850 dollars un petit peu effectivement un petit peu moins alors on a malgré tout réussi ici à marquer un récent plus haut on avait réussi à aller chercher les prix avaient réussi à franchir ici notre mobile 50 périodes à la hausse mais ils avaient malgré tout échoué ici à rejoindre nos premiers niveaux de résistance des points pivots mensuels actuellement on a eu effectivement un léger rebond sur le le niveau des points pivots mensuels pour l'instant on plaiderait plutôt ici sur les titres amazon donc pour un retour sur la borne basse ici de se rendre ce qui serait logique étant donné que côté marché donc on a donc cette annonce qui a été faite et ce risque de poursuite pour entrave à la concurrence en attendant on pourrait donc ou bien ici rejoindre la borne basse ici de se rendre sinon si on devait poursuivre la hausse et rejoindre la borne haute on attendrait malgré tout ici et ça c'est important de casser à la hausse le premier niveau ici de résistance des points pivots mensuels sur amazon pour repasser acheteurs c'est à dire tout simplement grosso modo de casser les 1850 dollars l'action avant de véritablement repasser à l'achat ici sur le titre puisqu'en attendant ici un même si on devait casser légèrement la borne haute ici de se rendre pour rejoindre le dernier plus haut on serait pas à la prix hop d'un retour à la baisse avec tout simplement les pressions vendeuses qui existent sur le titre est également on n'est pas à l'abri non plus de futures sorties par exemple penser à des un risque de tweet donald de donald trump on sait que donald trump aime beaucoup suivre les entreprises américaines et n'hésite pas à dégainer l'arme du tweet on sait qu'un tweet ça prend quelques secondes à écrire que c'est un impact relativement rapide surtout de la part de donald trump et ici un tweet 1 de la part de notre homme pour rapidement donc renvoyer les prix sur la borne basse ici de se rendre vous l'aurez compris on est plutôt baissier enfin je suis plutôt baissier effectivement sur amazon à surveiller objectif ici simplement la borne basse de se rendre pour le scénario à l'achat il faudra simplement attendre ici confirmation de la cassure donc du premier niveau de résistance des points pivots mensuels sur le titre on va maintenant pouvoir passer à l'action win resort alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'action win resort c'est tout simplement win resort c'est une société qui est qui gère notamment des casinos basés essentiellement à hong kong et macao alors c'est important pourquoi parce que tout simplement ça vous permet de comprendre également la situation actuelle de win resort win resort jusqu'ici souffrait tout simplement du soulèvement de la vague de protestation qu'il y a à hong kong donc pour resituer un petit peu ce qui s'est passé au niveau du contexte à hong kong on a simplement eu effectivement une tentative d'ingérence alors même pas tout à fait tentative d'ingérence mais une tentative de promulguer une loi à hong kong qui permettrait tout simplement l'extradition des résidents hong kong et vers la chine vers pékin qui a été refusé et tout simplement on a une vague de contestation pas mal de manifestations font également dégénérer avec pas mal de violences de part et d'autre à la fois du côté des policiers mais également du côté et manifestants et bien sûr tout ça va ça affecte le tourisme et notamment le tourisme des casinos puisque on a pas mal de clients via épique qui ne se sentent plus en sécurité et ce qui a changé donc ces derniers jours c'est tout simplement le fait que on a eu une baisse des tensions un début d'accalmie avec notamment le projet de loi justement visant à l'extradition des citoyens hong kong et qui était définitivement retiré qui jusque là avait simplement été suspendu n'avait pas été retiré alors il a été définitivement retiré il ya un moment maintenant un peu plus une semaine et depuis c'est intéressant on a à nouveau une hausse du chiffre d'affaires donc des casinos un ici de win resort avec notamment une hausse ici de plus de 3% du chiffre d'affaires d'une semaine à l'autre c'est intéressant parce qu'en plus de ça ou une resort a annoncé un retour de pas mal de plusieurs clients alors on n'a pas le nombre exact mais en tout cas d'un nombre significatif de clients classés vip alors vip c'est tout simplement la catégorie de clients qui dépensent plus de dix millions de dollars à des tas aux tables de jeu ici c'est particulièrement intéressant puisque du coup comme on va pouvoir le voir après sur le graphique on a des belles de belles opportunités ici de rebond à l'achat sur le titre win resort en revanche risque de retour et tension évidemment puisque à hong kong même si on a effectivement une accalmie qui suit effectivement le retrait définitif du projet de loi on n'a toujours pas de situation vraiment clair quant à l'avenir d'hong kong et de ses relations vis-à-vis de la chine et on a toujours un des manifestations des vagues de protestation qui continue qui sert pour l'instant se sont calmés au niveau de la violence malgré tout ces protestations continuer on n'est pas à l'abri de nouvelles dégradations des tensions d'une nouvelle hausse également de la violence qui pourrait à nouveau impacter ici l'activité du coup des casinos hop alors je vais rapidement ici sur le tchat je vois qu'on a au water accueilli traînez-vous le rang si oui quelle technique alors water à pour traîner le rang c'est relativement simple si tu fais référence je pense à amazon hop pour traîner le range en l'idée c'est tout simplement lorsqu'on est sur un range d'entrée à la vente ici sur la borne haute du range avec comme objectif la borne basse ou à l'inverse de rentrer à l'achat lorsque les prix sont sur la borne basse du range avec comme objectif ici la borne haute maintenant comme j'ai dit attention ici à la borne haute parce qu'il n'est pas possible il est tout à fait possible qu'on ait une fausse cassure pour venir chercher simplement le dernier plus hausse à autour des 1850 dollars l'action avant de mieux repartir à la baisse alors maintenant on va quand même revenir ici sur win resort l'action win resort hop alors ici en délit on voit tout à fait ici hop sur l'action win resort la vague de baisse les deux vagues de baisse en relativement importante qu'on a eu sur le titre qui ont été engendrés en tout simplement par la situation à hong kong et ici hop on voit en ce moment donc depuis tout simplement à peu près la mi-août un véritablement la mi-août le début de rebond qu'on a eu donc ici sur le titre alors si intéressant à noter c'est qu'on n'a pas réussi à venir chercher ici la moyenne mobile 200 période pour l'instant on s'était approché brièvement de notre premier niveau de résistance des points pivots hebdomadaires sans réussir à les atteindre avant de voir les prix donc repartir ici à la vente en revanche actuellement on est en train de buter ici sur notre premier niveau de support de ces points pivots hebdomadaires qui peuvent constituer potentiellement pourquoi pas un point d'entrée assez intéressant pour poursuivre ici la hausse pourquoi parce que ici d'un point de vue graphique on avait donc eu ici un mini range avec surtout ici un double bottom sert une belle figure en w avec ici donc nos deux plus bas qui était quasiment sur le seuil des 100 dollars l'action était plutôt aux entours quasiment des 102 dollars ici l'action donc sur win resort avant qu'on vienne cassé véritablement ce qu'on pourrait appeler si notre équivalent en fait une quasi ligne de coût cette résistance cette précédente résistance qui était légèrement au dessus d'ailleurs de notre support nos premiers niveaux de support hebdomadaire aux alentours des 114 dollars l'action hop alors sans trop de surprises ici on a une cassure qui a été marqué alors par un petit pull back maintenant la véritable question au niveau des prix c est ce qu'on va réussir à vraiment rebondir ici sur ce niveau de premier sur ce premier niveau de support des points pivots hebdomadaire auquel cas ça confirmerait bien le retour latence haussière avec comme objectif ici le deuxième niveau de résistance des points pivots hebdomadaire qui se confondra avec la moyenne mobile 200 période à l'inverse si jamais on devait donc casser ici ce premier niveau de support des points pivots hebdomadaire on aurait tout simplement comme objectif en toile de fond la borne basse ici d'un précédent range que l'on pourrait tendre ainsi alors pour ma part pour l'instant je privilégierai plutôt tout simplement le retour ici en direction de la moyenne mobile en revanche arrivé à la moyenne mobile attention là on risque d'avoir effectivement un retour de la vente pourquoi parce que pour l'instant comme j'expliquais du côté donc on n'est rien n'est réglé n'oublions pas qu'on a une accalmie temporaire donc il n'est pas voilà pourquoi effectivement on pourra voir un rebond à court terme ici sur le titre notamment parce qu'il le titre a pas mal corrigé on remarque également ici au niveau du dernier plus haut marqué qui correspond grosso modo hop à la fin du comblement du précédent gap up donc ici malgré tout attention à la capacité des prix à rebondir effectivement à court terme on est acheteur d'ailleurs comme le témoigne ici en le mini terminal avec une tendance et un momentum haussier en revanche on a quand même une force voilà une puissance de la tendance qui est relativement faible donc à approche des deux sens de la moyenne mobile de son période il pourrait être sage de penser à prendre ses bénéfices parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri ici d'un retour de la baisse en attendant que la situation soit définitivement réglé à hong kong et inverse donc ici en cas de cassure on irait tout simplement en vente donc chercher la borne basse de ce range avec un objectif éloigné sur le seuil tout simplement psychologique également de l'action sur les 100 dollars alors on va pouvoir maintenant passer à l'action altria altria donc marlboro aux états unis alors ça c'est intéressant parce que du côté l'action altria j'ai dit rien ne va plus ici c'est vraiment de bonnes opportunités plutôt de vente à découvert pour ceux qui aiment short et les marchés il ya les opportunités faut savoir que du côté des cours sur des cours de l'action altria ils sont en forte baisse depuis 2017 pourquoi parce qu'en 2017 on avait donc l'autorité sanitaire américaine qui avait imposé des restrictions qui avait fortement limité la dose la quantité en fait de nicotine dans les cigarettes donc forcément effectivement c'était problématique puisque ça risquait de réduire également la dépendance aux cigarettes et donc de faire voir la vente de cigarettes baisser diminuer aux états unis alors effectivement on a eu un impact négatif malgré tout qui était beaucoup plus limité que ce qu'on anticipait sur du côté d'altria marlboro en revanche à court terme aujourd'hui ce qui pose véritablement problème et ce qui pèse vraiment véritablement sur les cours et ce qui paradoxalement nous offre également des opportunités à la vente en termes de vente à découvert de short selling c'est tout simplement les la dernière actualité qui à savoir des maladies respiratoires liées à joules qu'est ce que joule alors joule c'est tout simplement le l'un des premiers fabriqueurs mondiaux de cigarettes électroniques et notamment qui avait créé des cigarettes électroniques assez à la mode avec dans un format relativement réduit relativement fin c'est son appel le simplement le fait de vapoter marlboro avait investi massivement dans le joule avait investi à hauteur de 12,8 milliards de dollars pour prendre le contrôle 35% de joules pourquoi tout simplement parce que marlboro y voyait là l'occasion de préparer l'avenir et du côté d'altria donc de l'équipe de direction on se disait tout simplement que après que la cigarette en fait simplement traditionnel commençait à être un secteur effectivement qui commençait à décliner et voulait préparer l'avenir en se tournant vers la cigarette électronique avec joules mauvais paris pourquoi parce que ben effectivement depuis quelques semaines on a plusieurs rapports qui sont sortis avec plusieurs décès d'adolescents qui sont directement liés donc à des maladies respiratoires développées au suite à l'utilisation de cigarettes électroniques et notamment de cigarettes électroniques joules on a d'ailleurs ici une interdiction côté sur le marché américain vis-à-vis cigarettes joules donc ça pèse énormément ici sur le titre d'autant plus qu'on a eu également un refus du côté de son concurrent philippe maurice philippe maurice qui contrôle en fait la distribution de marlboro dans le reste du monde les deux entreprises devaient à nouveau se rapprocher ce rapprochement ne s'est pas fait puisque philippe maurice j'allais dire les cours de l'action philippe maurice se porte très bien l'entreprise philippe maurice se porte trop bien par rapport à etria qui à l'inverse se porte trop mal donc le rapprochement ne s'était pas fait à cela on ajoute le problème ici de joules qui était un investissement colossal censé permettre à marlboro de préparer l'avenir c'est un investissement raté au niveau des investisseurs en comment sérieusement à se poser la question n'est ce pas ici le début de la fin pour altria et marlboro aux états unis alors d'un point de vue graphique et on va pouvoir voir ça les opportunités ici qui s'offrent à nous alors je reviens rapidement ici sur le chat je vois qu'on a watara qui nous a envoyé un message que chez moi j'ai tendance à traiter les cassures mais je suis toujours pris par un rebond ou soit mon stop loss est touché je suis pas comment reconnaître la bonne cassure et quand rentrer merci alors autant il n'y a pas de méthode miracle l'idéal c'est toujours alors d'avoir un bon moment image ment c'est très important et lorsque je suis identifié une cassure effectivement faut avoir un stop loss maintenant effectivement faut toujours faire attention à pas avoir un stop loss qui est trop serré en revanche tu as pas un stop loss qui est trop serré il faut quand même t'assurer que tu as un rendement risk reward 1 qui reste positif et donc avoir également en tech profit qui est suffisamment important pour couvrir ton stop loss pour les fautes tu auras des positions en négatif voie donc ici du côté d'altria on va pouvoir également hop je vais revenir un petit peu en arrière pour vous présenter un petit peu l'historique du cours donc ici vous aurez vous l'aurez compris au niveau du cours d'altria on s'effondre c'est vraiment ici phénoménal si on regarde up sur les plus on était à peu près aux entours à des 66 dollars l'action actuellement on est en train de marquer un récent plus bas aux alentours des 41 50 dollars l'action qui correspond d'ailleurs quasiment au premier niveau de de support des points pivots hebdomadaire ici alors on est clairement dans une très belle tendance baissière ici sur le titre sur le cours de marlboro dans ce baissière qui a véritablement ici commencé hop voilà en avril avril 2019 1 avril de cette année c'est véritablement là qu'a commencé cette tendance baissière alors on a eu ici effectivement une fausse annonce 1 du côté donc de marlboro ça c'était tout simplement lié ici au rapprochement qui était jusque là évoqué avec elle tria mais également à l'annonce vis-à-vis des cigarettes joules puisque on a eu effectivement donc les doubles les deux annonces qui ont créé donc cette bougie extrêmement importante et surtout particulièrement baissière avec cette entrée ici hop cette bougie 1 qui avait commencé à côté aux entourés 51 hop vraiment ici tout de suite en bas cette bougie qui avait commencé à côté à 51 16 dollars qui avait finalement clôturé à 45,20 dollars une baisse particulièrement importante puisqu'on avait donc ici une baisse de plus de 10% ici sur le cours d'altria depuis on est on évolue toujours donc largement en dessous de nos moyennes mobiles ici un nom mobile 20 50 et 200 qui sont clairement orientés à la baisse alors à court terme on fera malgré tout attention on n'est pas à l'abri ici d'avoir un petit rebond sur le premier niveau de support des points pivots hebdomadaire on pourrait revenir par exemple chercher ou bien le point pivot ou bien tout simplement également à la moyenne mobile 20 période avant de mieux repartir ici à la baisse par la suite ce qui est certain c'est qu'on reste clairement baissier ici sur le titre altria la vraie question ici c'est plutôt de trouver une opportunité un moment pour entrer à la baisse parce qu'ici même si on est définitivement baissier on est déjà un peu trop bas sur sur le cours on est déjà un peu trop éloigné de nos moyennes mobiles d'autant plus que si on regarde ce qui s'est passé ici par le passé hop c'est assez intéressant de voir le rôle qu'on joue les moyennes mobiles et notamment la moyenne mobile 50 période et sa capacité à renvoyer les cours à la baisse sans compter bien sûr ici la moyenne mobile 200 période qui a été touché bon dans une au cours d'une séance de bourse assez exceptionnel effectivement qui aurait permis à un investisseur averti ici de pouvoir entrer à la vente sur la moyenne mobile 200 période à moins qu'on est effectivement dans les jours à venir les séances à venir une bougie à nouveau qui viendrait chercher ici la moyenne mobile de 100 période l'idéal pour l'instant c'est simplement d'attendre ici qu'on revienne par exemple chercher les moyennes mobiles notamment si notamment j'allais dire la moyenne mobile ici 50 puisque c'est celle qui jusqu'à jusque là ces derniers temps à jouer leur rôle primordial la moyenne mobile 20 périodes dans une moindre mesure on pourrait par exemple envisager d'entrer de vendre un découvert avec un faible volume en cfd ici sur altria à partir du moment où les prix toucheraient à moyenne mobile 20 période malgré tout on attendrait quand même ici de toucher à moyenne mobile 50 période pour prendre une position une vraie position gérée avec une taille significative et que la taille tout simplement habituel de votre moyenne management si d'habitude vous prenez des positions par exemple de trois lots et bien tout simplement ici dans ce cas là au monde d'arriver sur un mobile 20 période vous pourriez envisager de ne prendre qu'un lot par exemple un tiers de la taille des positions vous prenez habituellement en revanche c'est vraiment sur un mobile 50 période effectivement qu'on pourrait envisager ici d'entrer de manière significative sur le cours avec en toile de fond à l'objectif ici entre elles le font c'est tout simplement les 38 dollars l'action qui correspond en fait au troisième niveau de support ici des points pivots hebdomadaire alors on va pouvoir passer ici maintenant à l'action française de cette semaine qui est donc l'action natixis natixis alors natixis qui a récemment qui a annoncé un récemment avoir renforcé son pôle fusion acquisition immobilier alors c'est relativement important pourquoi parce que pour l'instant natixis est la banque leader dans ce secteur d'activité et notamment ici donc comment natixis a renforcé son pôle tout simplement en le développement avec trois nouveaux directeurs dont notamment un ancien bnp c'est assez intéressant c'est également un marché assez stratégique pourquoi parce que les fusions acquisitions font partie des activités certes très concurrentiel mais également les plus rentables au niveau des banques d'autant plus dans le cadre faut pas oublier qu'on a eu donc l'annonçant la semaine dernière du côté de la baisse d'une nouvelle baissée taux d'un programme de quantitative easing or tout ça ça fait qu'on a une rentabilité qui continue de diminuer du côté de la banque de détails or ici donc renforcer ce pôle stratégique permet non seulement à natixis de renforcer l'un de ses quatre principaux pôles d'activité de maintenir sa position leader mais également de grosso modo compenser la perte de rentabilité qui est induite pas dans le sein de la banque de détails alors bien sûr le mna immobilier ne remplace pas à lui seul la perte de rentabilité liée aux activités de banque de détails malgré tout ça permet de pas mal le compenser en plus de renforcer une position leader ce qui est toujours avantageux en revanche on a également un point faible ici lié à natixis qui est tout simplement sa forte exposition vis-à-vis du marché britannique lié au brexit notamment avec toutes ces activités les activités natixis de structuration qui sont presque toutes basées à londres ça c'est important de souligner on a donc ici quelques risques on a d'ailleurs déjà un quelques équipes de natixis qui ont été rapatriés en france avoir on a malgré tout nous voilà une petite exposition et on a également un risque ici alors je n'ai pas noté mais qui était tout simplement un risque lié à la filiale à la branche h2o qui est en fait à la branche je vais dire la branche banque privée de gestion de fortune de natixis qui avait été pas mal mise en difficulté cet été au point même que son directeur avait été obligé de s'exprimer publiquement avait dû faire une vidéo pour expliquer les craintes ce qui s'était passé en interne alors pour l'instant la bagage de zoo a l'air de s'être calmée malgré tout c'est quand même une branche qui est sous haute surveillance de la part les investisseurs et donc ce sera à surveiller d'autant plus que du côté des investisseurs ici à zoo on est quand même dans la gestion grosso modo la gestion de patrimoine ça reste un secteur certes concurrentiel mais également un secteur de moins en moins rentable justement à la fois à cause de la concurrence mais également à cause de la politique donc de baisse des taux ici de la bce alors du côté des courants vis-à-vis de natixis on est actuellement tout simplement dans un range hop on va pouvoir souligner ici comme ceci et grosso modo ici on est également dans un range donc qui se situe entre notre premier niveau de support des points pivots ici alors juste vérifier ça tient est-ce que c'est qu'un pivot mensuel ou hebdomadaire point pivot mensuel parfait effectivement donc ici un donc la borne basse de ce range donc c'est le premier niveau de support des points pivots mensuels sur la zone et ici des 3 euros 30 l'action avec comme borne haute ici donc notre résistance un ici de court terme des 3,84 euros le titre pour natixis alors on a eu ici donc un beau rebond haussier après effectivement avoir donc touché un autre premier niveau de support des 3,30 euros l'action hop on avait eu un beau belle tendance haussière qui était reparti venu chercher donc la borne haute de ce range on avait effectivement ici buté sur les 3 euros 84 l'action pour l'instant et 3 ou 84 l'action plutôt bien joué leur rôle les prix ont bien été renvoyés ici en direction du de notre premier niveau de résistance des points pivots mensuels sur les 3,73 euros qu'on est d'ailleurs actuellement en train de travailler on a du mal ici à s'en affranchir la véritable question c'est est ce qu'on va réussir ou pas à casser ici ce range avec idéalement du volume pour venir chercher dans un premier temps le premier niveau de résiste le deuxième niveau de résistance des points pivots mensuels qui pour ma part servirait éventuellement ici plutôt de confirmation de retour de tendance haussière même si effectivement je reste assez pessimiste en haut niveau bancaire surtout pour les banques européennes à cause de l'annonce ici de la bce malgré tout il faudra suivre ce qui l'annonce de la fed donc vous pourrez suivre d'ailleurs avec mon collègue jérémy del sol puisque annonce de la fed vous permettra également ici permettrait éventuellement ici pour avoir un impact également sur les cours de la tixi même si une banque européenne puisque puisque évidemment elle a des activités en dollars américains et par exemple ça pourrait permettre ici au cours de prendre suffisamment d'élan pour venir chercher la moyenne mobile 200 périodes en toile de fond pour l'instant pour ma part je reste plutôt vendeur ici je pense qu'on pourrait à surveiller donc cassure ici donne premier niveau de résistance des points pivots mensuels qui actuellement faux fils de support en cas de cassure on aurait confirmation ici qu'on poursuivrait tout simplement l'évolution au sein de ce canal et on devrait donc chercher à borne basse ici sur les 3 euros 30 sur le support premier niveau de support des points pivots mensuels sur les 3 euros 30 l'action alors on arrive à la fin de cette séance d'analyse les actions bourse avec admiral markets n'hésitez pas si vous avez des questions je vais vous attendre je sais que vous m'entendez un petit peu en décalé donc je vais attendre si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre tout de suite sur le chat si jamais vous avez apprécié si ce contenu n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des remarques constructives à me l'indiquer également dans le chat ou en commentaire je consulte toujours les commentaires des vidéos et nous y répondons toujours avec plaisir bon effectivement je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions sur le chat bien écoutez je vous souhaite une excellente semaine de trading je vous dis alors nous nous retrouvons effectivement la semaine prochaine à nouveau mardi à 18h pour une nouvelle séance les actions bourse avec admiral markets et cette fois on verra également un peu de swing trading sur des actifs qui génère des actifs un peu plus exotiques notamment pour affronir à faire un petit tour du côté des indices boursiers asiatiques et des matières premières un peu plus des matières premières agricoles également ce sera une occasion effectivement de voir différents scénarios en swing trading une analyse un petit peu approfondie au delà gère simplement des actions qui fera un bon complément on se entre temps vous retrouvez également bien sûr à 8h25 demain matin mon collègue jérémy delsol qui fera avec vous le suivi donc du bonjour cac 40 et dax 30 l'ouverture des marchés boursiers européens à la fois donc un point sur les niveaux clés à suivre dans la journée mais également une séance de trading en direct vous retrouvez également mon collègue jérémy delsol pour l'annonce bien sûr des chiffres de la fed l'annoncé sur les taux d'intérêt de la banque centrale américaine à 20 heures je vous souhaite sur ce une excellente soirée à bientôt au revoir